Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergi de Berlis de Alpha Construction, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bâtiment d'une dame qui va être construit au niveau de Lac Rose. C'est un bâtiment de 3 étages. Ce bâtiment n'est pas comme les autres. Suivez attentivement cette vidéo. Toutes les personnes qui ont des projets de construction, suivez et vous me donnerez raison que cette vidéo était vraiment intéressante. Peace ! Donc, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une dame qui a un terrain de 150 m². Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des terrains de 150 m² et qui se posent la question de comment faire pour construire ou encore comment faire pour habiter dans le même bâtiment, dans le même immeuble que mes locataires. Donc, sans qu'on puisse se rencontrer en fait. Vous savez que quand on a des grands terrains, c'est assez simple de le faire. Mais sur des terrains de 150 m², c'est très compliqué d'habiter dans le même bâtiment que vos locataires en fait. Et donc, c'était la question aussi de cette dame. Et puis, nous avons essayé de trouver des solutions pour elle. Et du coup, les plans sont terminés. La construction du bâtiment va bientôt démarrer. Donc, je vais vous présenter à quoi ressemble ce projet. Suivez attentivement cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des petits terrains, vous vous posez la question comment est-ce que je peux faire pour habiter dans le même immeuble que mes locataires. Comment est-ce que je peux faire ? Donc, vous allez soit nous contacter, comme ça on fera la même chose que pour cette dame. Et voilà. Donc, suivez attentivement. Donc, je vous explique. Ici, nous avons le rez-de-chaussée. Comme vous voyez, le rez-de-chaussée, là où nous avons la couleur noire, c'est l'entrée en fait. Là où nous avons un sol en noir, c'est l'entrée en fait dans le bâtiment. Donc, ça c'est la devanture. Là, nous sommes sur la devanture. Et donc, là où il y a cette couleur noire, en fait, c'est l'entrée du bâtiment. Je ne vais pas parler de ce qui se trouve à notre droite. Donc, ce qui est en blanc. Parce que là-bas, c'est des escaliers qui sont là-bas. On reviendra là-bas plus tard. Donc, on va rester sur le noir. Donc, là où on est sur le noir, c'est la cour en fait. On a une petite cour quand on rentre dans la parcelle. Et après, là où c'est en vert, c'est de l'espace vert justement. L'espace vert. Et ensuite, on a l'entrée du bâtiment qui est tout juste en face. Donc, c'est la porte pour rentrer dans le bâtiment. On rentre dans le couloir. Vous entrez dans le couloir. Et à votre gauche, vous avez un salon. Le salon, il est là. Le salon, il fait 25,70 m². C'est un salon qui est quand même assez grand. Et en face du salon, donc entre le salon et le mur de clôture, nous avons une petite terrasse. Donc, voilà. Donc, entre le salon et le mur de clôture, nous avons une petite terrasse. Et donc, si on ressort du salon, en face du salon, nous avons, voilà. Donc, je veux dire, à droite du salon, nous avons une chambre. La première chambre qui fait 12,75 m². Donc, cette chambre a une salle de bain. Elle a une salle de bain, voilà. Et elle a une fenêtre qui donne sur la cour et aussi sur l'espace vert qui est là. Et donc, après cette chambre, je reviens au niveau du couloir. Quand je reviens au milieu du couloir, nous avons des escaliers qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est les escaliers, en fait, du duplex. Donc, il y a les escaliers qui sont là et sous les escaliers, il y a un magasin. Donc, il y a l'espace qui est, vous savez, l'escalier a deux volets ici. Donc, un volet aller et un volet retour. Donc, sous le volet retour, nous avons mis un magasin. Et donc, après l'escalier, derrière l'escalier, nous avons la chambre 2. Donc, la chambre 2 est fait 13 m² avec une salle de bain. Et voilà, ça, c'est la chambre 2. Et en face de la chambre 2 se trouve la toilette visiteur. La toilette visiteur, c'est pour les visiteurs. Si vous avez des visiteurs qui sont chez vous, ils peuvent utiliser ces toilettes sans aller dans les chambres, en fait. Voilà. Et après la toilette visiteur, derrière la toilette visiteur, nous avons une cuisine. Donc, en réalité, même là où vous voyez ça, la manger, là où c'est écrit S-A-M, normalement, tout ça, en fait, c'était la cuisine, en fait. Bon, maintenant, la dame, elle a dit qu'elle va séparer, en fait. Je ne sais pas si c'est par une verrière ou encore, bon, mais en tout cas, elle a demandé de représenter ça comme ça, mettre un mur, en fait. Maintenant, c'est à elle de voir ce qu'elle mettra, peut-être une verrière ou encore des claustras ou carrément un mur, comme elle a voulu le faire comme ça. Donc, d'un côté, on a la cuisine et de l'autre, on a une petite salle à manger. Ce n'est vraiment pas une salle à manger, c'est plutôt, vous voyez, dans le salon, il y a une salle à manger qui est là. Donc, là, c'est plutôt en famille, le matin, le petit déjeuner, voilà, donc c'est là. Et en face de cette petite salle à manger, il y a un solier, en fait. Et donc, là, j'ai fini, en quelque sorte, de vous présenter le bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. Après, il y a les passions. Il y a un passions qui est derrière, donc c'est une cour arrière que je n'ai pas montrée. Maintenant, on va revenir sur l'entrée, sur la façade, en fait. Donc, à l'entrée, en fait, on est toujours au rez-de-chaussée. À l'entrée du bâtiment, il y a une deuxième porte. Donc, de quoi il s'agit ? La première porte, celle qui est là où nous avons le sol noir, cette première porte, en fait, c'est la porte du propriétaire. Donc, c'est la porte de la dame. Elle va habiter avec sa famille. Donc, elle sera sur un duplex, vous allez découvrir. Et la porte qui est à droite, c'est une porte des locataires. Donc, on va comprendre tout de suite. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. On va passer au niveau supérieur, donc au premier étage. Voilà. Donc, là, nous arrivons au niveau du premier étage. Voilà. Donc, si vous voyez très bien l'escalier qui est à l'extérieur, si vous voyez très bien l'escalier qui est à l'extérieur, normalement, au niveau de cette cage d'escalier, vous n'avez aucune porte qui vous permet d'accéder au premier étage. Ce qui fait que cet escalier, en fait, n'a pas de voiture, en fait, sur le premier étage. Donc, si vous voulez aller sur, si vous voulez, si vous prenez cet escalier, c'est pour aller au niveau, au prochain niveau, en fait, donc au deuxième étage, pas au premier étage. Et on va rentrer maintenant dans le bâtiment pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment au niveau du deuxième étage. Donc, là, on prend les escaliers, on arrive, finalement, au niveau du dégagement. Bon, ne faites pas attention à la représentation des escaliers qui sont à l'intérieur. Ici, là, ils sont un peu mal représentés, en fait. Il y a beaucoup trop de lignes, en fait. Bon, bref. Ça, c'est un petit détail. Ce qui est sûr, c'est juste une esquisse qu'on vous présente. Donc, une fois qu'on arrive au niveau du dégagement, vous pouvez voir sur la diagonale, normalement, on a un salon qui est là, un salon de 15,65 m². Donc, ça, c'est un petit, c'est un salon, un espace familial, on va le dire. C'est un espace familial, en fait, pour la famille, voilà. Et après, derrière, derrière ce salon, donc, nous avons une première chambre qui est là, une chambre, la chambre numéro 4. La chambre numéro 4, elle fait 14,52 m². Donc, c'est la chambre numéro 4. Et après la chambre numéro 4, il y a une salle de bain. Donc, la chambre numéro 4 a une salle de bain, une très grande salle de bain, d'ailleurs, qui fait à peu près 6 m². Et voilà, quand on sort de la chambre numéro 4, on vient au niveau de la chambre numéro 5. La chambre numéro 5, c'est une chambre qui a une surface de 15,69 m². Et elle est aussi équipée d'une salle de bain. Maintenant, quand on finit avec cette chambre, on vient sur la façade principale. On a la chambre principale qui est là, elle fait la chambre principale, elle fait 24 m². Donc, 24 m², c'est une chambre qui a un dressing. Elle est équipée d'un dressing. Et derrière le lit, on a aussi un placard. On a un placard qui est là et voilà. Donc, ça peut aussi servir pour ranger les vêtements et autres. Bon, il y a un patio aussi au milieu. Je n'ai pas dit, il y a un patio qui est là. Donc, pour les parents, ils ont aussi une salle de bain qui est tout juste en face. Et voilà, les parents, ils ont une salle de bain de 7 m². Et derrière la salle de bain des parents, il y a une petite salle de prière. Voilà, bon. La dame, bon, je ne sais même pas si c'est comme salle de prière qu'elle va utiliser cette pièce, mais elle a voulu qu'on mette une petite pièce là. Elle disait qu'il se pourrait que ce soit une salle de prière, mais c'est vraiment une petite salle. Et voilà. Donc, après, il y a un petit balcon en face de la chambre des parents et voilà. Donc, là, nous sommes au niveau du premier étage. Donc, on a fini avec le premier étage. On va aller voir le deuxième étage. Le deuxième étage et le troisième étage sont identiques. Voilà, donc là, nous sommes finalement au niveau du deuxième étage. Au niveau du deuxième étage, qu'est-ce qui se trouve ? Bon, il y a d'autres personnes qui auraient pu avoir un seul appartement au niveau du deuxième étage. Mais là, on a préféré partir sur la base des deux appartements. C'est des appartements de type F2. Il y a deux F2 en fait, deux appartements F2. Donc, on va rentrer dans le premier appartement qui est à gauche en fait. Quand on prend les escaliers, vous voyez là, quand on prend les escaliers par contre, on arrive sur un niveau et donc à notre gauche, on a le premier appartement qui est là. Là, donc, c'est un appartement qui a une chambre, un salon d'ailleurs de 18,40 m². Et donc, derrière ce salon, on a une chambre qui fait 17,50. Cette chambre est équipée d'une salle de bain. Et sur la façade principale, il y a un balcon. Et donc, dans cet appartement, on a une cuisine qui fait 7 m² et une toilette du visiteur qui fait 1,70 m². Les toilettes du visiteur ici en fait, sur les niveaux des locataires, seront aérées par les VMC en fait. Et voilà, avec de la ventilation mécanique. Donc, on va passer au niveau du deuxième appartement qui est tout juste en face. Donc, le deuxième appartement qui est en face, quand on rentre, on rentre dans le salon, il fait 19,63 m². Et après le salon, il y a la cuisine qui est là, qui fait 6 m². Et après le salon, on se dirige vers la chambre. En partant vers la chambre, on a la toilette du visiteur qui est juste à notre droite. Elle fait, je crois, 1,50 m². Et après, il y a la chambre par an. Et bon, il n'y a qu'une seule chambre aussi. Et on a la chambre qui fait 13,22 m². Et donc, cette chambre aussi est équipée d'une salle de bain. Donc, vous avez vu tout ça, c'est sur un terrain de 150 m². Et le deuxième étage est identique avec le troisième étage. Donc, vous avez vu que c'est très intéressant en fait. Si vous vous posez cette question, est-ce que c'est possible d'habiter dans le même bâtiment avec mes locataires ? Si j'ai un petit terrain, oui, c'est bel et bien possible. Voici l'exemple. Et dès que le bâtiment sera prêt, dès que la construction du bâtiment sera terminée, on vous montrera le projet et vous pourrez dire ce que vous pensez. Donc, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Et on se fera ce plaisir de vous lire en commentaire. Merci, c'était Serge Gilles Berlieu. À la vacances. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada